Tu recherches lesquels, les noirs, le bleu marine ou la marron ? Le noir, ok. Sandrine a choisi son sac. Non pas un cartable classique, mais plutôt le style besace. Marque ou pas, c'est l'éternelle question et surtout un dilemme entre le porte-monnaie, l'étudiant et ses parents. Pour s'offrir les chaussures de ses rêves à 89 euros, Rachel a jobé. Comment t'as fait pour les avoir ? Je travaille. Tu avais demandé à maman ? Oui, mais maman ne voulait pas. Si c'était des chaussures pour la rentrée, vous n'auriez pas acheté ça ? Non, non, pas du tout. Vous auriez pris quel style ? Des petites chaussures, pas trop chères, dans les 25 euros à peu près. Là c'est dans votre budget, 25 ? Voilà, oui, oui. Quand c'est plus cher, elle se débrouille. Voilà. La tendance pour cette rentrée scolaire serait le jean slim et toujours la chaussure de marque. Les bons résultats de Tristan ont attendri sa maman. Il choisit ce qu'il veut. C'est obligatoire, il faut que ce soit une marque ? Oui. Et les vêtements aussi ? Oui, aussi. Et maman dit oui à tout ? Oui, oui. Souvent, quand les enfants veulent quelque chose, les parents, le plus souvent, ils n'arrivent pas trop à gérer. Mais bon, ça... Ils craquent ? Oui. Devant un enfant, c'est son enfant, des fois on obligeait de craquer, donc voilà. Il y a des parents qui ne craquent pas, bien sûr. Il y a des parents qui craquent. Le plus souvent, ils craquent et ils achètent la marque pour leur enfant. Jeans, t-shirt, tico pour le lycée, promotion pour la rentrée scolaire. Mais le vendeur au rabot s'est poumonné, il n'y a pas foule au centre-ville. Les achats de rentrée scolaire sont donc encore timides. Les gens attendent la paie de la CAF, peut-être. Comme ça, ils vont faire tous leurs achats en même temps. Et l'année dernière, par ailleurs, ça avait déjà pu se démarrer ou pas ? Ah oui, d'ailleurs, l'année dernière, ça a commencé depuis le début du mois. La course des yoles, la Mercury Beach, le tour cycliste, nous ont confortés dans l'ambiance des vacances. Mais très vite, la frénésie des achats de rentrée scolaire devra reprendre ses droits.